Il ne veut pas ouvrir l'entente Canada-Québec parce qu'il y a des avantages, qu'il dit. Puisqu'on lui pose la question, pourquoi il ne veut pas ouvrir l'entente Canada-Québec? C'est vrai, à un moment donné, il avait répondu à ça, il dit, ça ne donne rien d'ouvrir l'entente parce qu'il ne respecte pas l'entente qu'on a en ce moment. Ce n'est pas parce que tu fais un autre entente avec un pas bon. Tu fais un contrat avec quelqu'un, il ne le respecte pas. On va refaire un autre contrat. Il n'y a pas de problème, on va te faire tous les contrats que tu veux. Moi, je n'en respecte pas un de toute façon. Ça peut te faire plaisir si je peux te boucher à la gueule pendant au moins un mois, deux mois. Tu signes dans la voie, là, va-t'en. PSPP avait dit, il faudrait commencer par faire respecter l'entente qu'on a là. Tant qu'on n'est pas capable de respecter l'entente, on ne dépasse. Ça ne donne rien d'en négocier un autre. Là-dessus, il l'enjoint, c'est sûr. Mais lui, il va nous dire qu'il y a des avantages en plus. Encore plus totale. Quel avantage? Il n'y en a pas d'avantages. L'avantage que ça pourrait te donner, il ne respecte pas. Il ne te demande pas la permission de rien. D'hausser, par exemple, les seuils. Il serait supposé dans l'entente de te demander. Tu sais, les seuils, comme je te disais, d'arriver, puis, OK, t'es 22 %. OK, 22 %, mais de combien? Pas d'un milliard, là. Tu sais, pas de 500 000, pas d'un million. Tu comprends, là? Quelque chose de logique, là. Fait qu'il faut que tu me demandes la permission pour pousser ton seuil. Ils n'ont pas fait ça, là, le Canada. Ils trahissent toute l'entente qu'ils ont avec nous autres. Puis, en plus, ils ne nous payent même pas. Puis, lui, il va nous dire qu'il ne va pas rouvrir cette entente-là parce qu'il y a des avantages. On ne les a pas vus, les avantages, mais il y a des avantages. L'accord Canada-Québec de 91 dit clairement que le Québec peut, à tout moment, rouvrir cet accord-là, rouvrir les négociations pour renégocier des pouvoirs. Pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que ça fait partie des options que vous évaluez? Bon, encore une fois, je ne veux pas aller sur le détail de nos options, mais il faut quand même comprendre que cette entente-là a des avantages pour le Québec. D'ailleurs, j'ai souvent entendu mes collègues des autres provinces dire pour ce qui est des immigrants permanents, bien, vous, vous avez pleine juridiction sur le choix des immigrants économiques. Donc, on va être certain que dans les négociations avec Ottawa, qu'on ne perde pas ces pouvoirs-là, donc qu'on ne recule pas. Ce qu'on veut, c'est avancer, mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des négociations avec Ottawa. Bien, oui, des négociations avec Ottawa, du blablabla pendant que le temps passe, pendant qu'on se fait envahir, pendant ce temps-là, ça nous coûte les yeux de la tête, puis qu'on paie tous nos services, qu'on paie tout, là. Tu sais, pendant que les autres, ils jasent, là, puis qu'ils se posent la question, est-ce qu'il y a du monde qui rentre ici, là? Ils sont même pas rendus, tu sais, ils ont été en reconnaissance. Tu as vu tantôt Trudeau, il est en reconnaissance. Tu dis, écoute, bien, il y a une urgence, il n'y a pas juste une urgence. Il n'y a pas juste une question de reconnaissance de les faits, là. C'est une question que les faits sont là, tout le monde le reconnaît. Maintenant, il y a une urgence d'agir. Puis, il est encore dans la reconnaissance du problème. Puis après ça, bon, la compensation qui va venir avec, tu sais, que c'est, tu sais, c'est comme, je ne sais pas, il y a le feu, là. Ah, tu sais, un peu, ils ont mis mes lunettes, là, mes pantoufles, là, tu sais, un peu, ils ont tiré la chasse d'eau, tu sais, là, là, tu sais, cause d'autres qui peuvent, pauvres fous, là, tu sais. Il y a une urgence, là, tu sais, c'est complètement pété. Complètement, on est, qu'on est fait à l'os. Là, il va dire, je ne sais pas comment il fait, il réussit à lui faire dire une option, là. Comme option, on sait qu'il y a Doug, Doug, Ford, en Ontario, il ne lui veut pas qu'on, parce que, tu sais, à un moment donné, on lui a envoyé ça, le du chemin Raksam, à un autobus directement à Niagara-Fort, en Ontario. Ah oui, là, bon, il me suit plus là. Quand il a reçu qu'il y a recevait ça, là, il est plein d'autobus, hein? Le Doug, il n'a pas aimé ça. Il a, hey, wow, là, lui, tu sais, puis quand tu ouvres la gueule, lui, c'est sûr, ça percolle quelque part, là, il parle anglais, hein? Donc, il ne veut pas qu'on renvoie les immigrants à l'Ontario, mais on va peut-être le faire quand même. Il va dire, mon Trudeau, mon Lego, ça ressemble. Au sujet des options, quand vous dites ton envisage, toutes les options, vous avez parlé, M. Trudeau, une rencontre d'ici le mois de juin. Est-ce que c'est avant cette rencontre-là? Oui. Ou c'est après? Oui, avant. Donc, pourquoi avoir besoin d'envisager les options alors que vous avez des dossiers sur lesquels vous voulez faire le suivi? C'est cette partie-là qui m'échappe. Bien, écoutez, je pense qu'il y a une urgence d'agir. Ah oui, tu peux? Je pense aussi que dans les ouvertures de M. Trudeau concernant les demandeurs d'asile, ce qui avait été fait, par exemple, pour transférer en Ontario les gens qui arrivaient par l'Oxam, bien, il y a une situation qui semble changer par le fait que, bon, Doug Ford ne veut plus qu'on transfère des demandeurs d'asile en Ontario, donc je comprends que ça pose certains défis, mais ce qu'on peut le faire quand même, c'est des choses comme ça. Des choses comme ça. Ah, non, par point, là, ça, là, t'en as-tu d'autres, on va faire comme ça. Fais-nous jouer intellectuellement un petit peu, là. On aimerait s'entendre ça. Comment est-ce que tu vas rentrer dans les rancards, dans les brancards, puis tu vas brasser la cage, là, tu vas donner des coups de pied dans la ruche. C'est ça qu'on va entendre de toi, mon lego. T'as plus rien à perdre, là. T'es fini, là, OK? Tu t'en vas aux oubliettes, là, puis ton bilan de marde, là, et ça va faire l'histoire, là. Tu vas faire l'histoire, hein? Qu'est-ce que tu as pas? Si il voulait faire l'histoire, il va faire l'histoire. C'est sûr, là, écoute, la crise, là, qu'on a vécu, qui était le pire premier ministre du Canada, un des pires au monde, en fait, là. Un trou de... de pire au Canada, c'est effrayant, là, t'sais, écoute, il y a son palmarès, là, pour qu'on se chienne de lui, c'est plein de choses dégueulasses, là. C'est clair qu'on va se souvenir de lui longtemps, longtemps, longtemps. Fait que c'est ça qu'on vit en ce moment au Québec. Nos politiciens, ils se lancent la balle, ils sont pas capables de reconnaître une situation, ils ont les options, ils les gardent pour lui, l'autre, il est prêt à collaborer pour nous éliminer. Il y a aucune solution pour nous autres. On est fait à l'os. On est fait à l'os. C'est pas demain matin, la veille, qu'on va être capables de retrouver, on aura beau investir tant qu'on veut dans le système de santé, dans l'éducation, tant ou sinon tant qu'on sera pas capables d'arrêter l'hémorragie qui est l'immigration, ben, on... on pourra pas s'en sortir. C'est impossible. OK? C'est malheureux, je sais si je veux pas être défaitiste, mais c'est ça que je pense. Sous-titrage ST' 501 Merci.